Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir pour la quatrième manche de cette saison 2020 de Formule 1, nous sommes en Azerbaïdjan pour le Grand Prix de Bakou avec sa désormais, il faut le dire traditionnelle et mythique, grande ligne droite où bon nombre d'actions se sont passées dans les éditions précédentes de ce Grand Prix, tout d'abord Grand Prix européen et depuis trois ans Grand Prix d'Azerbaïdjan. Nous avons à l'image Nico Hülkenberg qui a dû céder il y a quelques Grand Prix, la tête du championnat à son équipier Daniel Ricardo, un Grand Prix qui devrait de nouveau favoriser les blocs moteurs Renault, derrière les Alfa Romeo couvent toujours ce petit souci de vitesse de point, tout comme toutes les monoplaces équipées d'ailleurs du moteur Ferrari. En parlant de performance, jetons ensemble un œil si vous le voulez bien à l'arbre de développement de cette Alfa Romeo qui actuellement vous est présenté, vous voyez qu'on a beaucoup travaillé pendant l'hiver et au fil des saisons pour rendre une voiture plutôt performante sur le point de vue du châssis et de l'aérodynamique même si l'on pêche encore pour ce qui est moteur mais c'est ce sur quoi on travaille du côté des hommes de Frédéric Vasseur. On attaque justement le tour de ce Grand Prix d'Azerbaïdjan avec le premier gauche à 90 degrés suivi d'un deuxième où il ne faut pas se louper puisqu'ici un peu à l'image de Monaco et peut-être d'autres circuits urbains comme Singapour, il faut éviter absolument d'aller glisser sur l'extérieur de la trajectoire idéal, pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de débris, de poussière et de gomme déposés ici, on a également des risques de safety car virtuel et de safety car dans ce Grand Prix puisque les échappateurs étant très peu nombreuses, nous ne sommes pas à l'abri de voir l'un ou l'autre pilote partir à la faute. Dans cette séance on constatera la longueur du tour, peu évidemment de tentative avec la nouvelle réglementation puisqu'il y a désormais 20 minutes, rappelez-vous, pour signer le meilleur chrono et donc trouver une piste libre et un chrono correct ne sera pas forcément facile. On est en tout début de séance, pas encore de chrono signé par l'un ou l'autre pilote. Vous voyez dans ce virage déjà très étroit, le soleil qui à certaines périodes de ce week-end est venu perturber la visibilité des pilotes. Max Verstappen, une 38.9, c'est le premier à signer un chrono et le meilleur dans cette séance. La descente dans le troisième parcelle ici, également un virage très délicat où les voitures sont emmenées sur la droite dans le mur, il faut parvenir à maintenir sa monoplace entre les lignes blanches. Le dernier virage littéralement de ce circuit, le gauche à 80 degrés qui conditionne toute l'accélération vers la dernière partie, la grande, grande ligne droite de ce circuit de 6 km et surtout l'ouverture de la zone DRS. Ici, l'endroit arrière mobile peut s'activer et sera sans doute l'un des éléments primordiaux pour réussir son week-end. A l'issue de ce tour, Giovinazzi prendra donc le meilleur temps en 1.038.260. Dimanche, au jour de course, il fait un peu plus frais que la veille sur le circuit de Bakou. On devrait donc avoir une piste très froide. Il faudra donc attendre peut-être une éventuelle sortie du soleil. Malgré tout, la température est bonne, 27 degrés, donc il devrait y avoir beaucoup d'humidité aujourd'hui, de quoi peut-être rendre un peu plus difficile la vie des moteurs. Nous allons dans quelques instants découvrir le tracé de Bakou. Le voici qui tranche entre les sections rapides et à angle droit et l'ancienne cité de la ville. Il y aura donc deux zones de DRS où il faudra absolument être performant. Beaucoup de virages également ici. C'est quasiment le circuit le plus long de la saison avec Spa-Francorchamps ici, 6 km qui nous attendent pour ce Grand Prix avec, vous l'avez compris en voyant les images, une Ferrari en pole position. On va y revenir dans quelques instants avec la présentation de la grille que voici. Tout d'abord, en première ligne, on retrouve une Renault, bien sûr, mais surtout devant Charles Leclerc et Nico Hülkenberg face à leurs équipiers. C'est important de voir leur performance. Très bel exploit de Sergio Perez. Quatrième avec la Racing Point. Sixième Hamilton qui redresse un petit peu la barre pour l'équipe Mercedes. Robert Kubica dans le top 10 avec la Williams. Plutôt une bonne performance. Déception derrière de Kimi Raikkonen qui ne sera que 14e sur la grille. Toujours difficile pour les Haas en ce début de saison. Et enfin, on retrouve les McLaren sur l'avant-dernière ligne. Les deux derniers emplacements seront retenus par Pierre Gasly et George Russell qui ont tous deux pris 10 places de pénalité pour changement de bloc moteur. Le décor étant désormais planté, place désormais autour de formation de ce Grand Prix d'Azerbaïdjan qui s'annonce particulièrement disputé. On vérifie que tout est en ordre du côté de chez Alfa Romeo. Donc un Grand Prix qui s'annonce particulièrement difficile pour l'équipe de Frédéric Vasseur. Pas de qualification très bien réussie. On attend également un retour peut-être des Red Bulls sur la longévité. On sait que le moteur Honda peut se défendre. Mais devant, la lutte est parfaitement claire. Hormis l'intrus qui est Sergio Perez avec son moteur Mercedes dans sa Racing Point. La majorité des bonnes performances revient au moteur Renault et au moteur Ferrari disons usine. Une nouvelle fois pas de pluie attendue. On a la confirmation dans la radio du pilote italien. Le champion du monde en titre qui se dit pour l'instant en attente des évolutions qui devaient arriver pour ce Grand Prix de Bakou mais qui seront retardées notamment en Espagne mais vraiment sur Monaco où il y aura une grosse grosse évolution de la voiture. Notamment une évolution aussi pour Red Bull qui devrait retrouver une livrée plus habituelle. Des changements évidemment qui ne seront pas passés inaperçus dans les prochains Grand Prix. Vous verrez bien tout cela en temps utile. Pour l'instant il faut mettre en température la voiture. C'est important. Vous voyez vu les conditions un peu plus humides de cette piste. Il faut que les gommes soient parfaitement en mesure. Un arrêt évidemment comme d'habitude dans ce Grand Prix. Une stratégie très importante également ici entre les undercut et les overcut. Il faut voir quand on va ravitailler. Si vos deux voitures se suivent on sera donc attentif tout particulièrement au cas de l'équipe Renault Sport. Les voitures quittent le troisième parcel. Elles vont revenir bientôt s'installer sur cette ligne de départ. Le plus long tour de mise en gris de la saison c'est ici avec Franck Horchamp et on est en train de l'expérimenter. On sait que Singapour également nécessite beaucoup de temps. Bien sûr les pilotes qui sont les premiers à se replacer sur la grille vont devoir être vigilants parce que le temps que l'ensemble des voitures reviennent. Leurs pneus et leurs freins vont perdre en température voire surchauffés si jamais ceux-ci ont été un peu trop bien mis en température. Sous le commandement d'une Ferrari et de deux Renault on va assister en quelques instants au départ de ce Grand Prix de Bakou ici en Azerbaïque. Les feux s'allument pour la procédure de ce quatrième Grand Prix de la saison. C'est parti on roule à Bakou. Et un très bon départ depuis la deuxième position de la Renault d'Hulkenberg. Peut-être pour prendre le dessus sur Charles Leclerc. Et le Monégasque qui va donc virer en tête après les menaces de Nico Hulkenberg. Ça n'aura pas été suffisant pour prendre le dessus mais ça n'est pas terminé. Les Renault sont déjà très très proches alors que derrière c'est la Ford en poignes avec Lance Stroll qui semble en mesure d'aller chercher. La voiture de qui est-ce ? C'est une Mercedes. Et c'est Lewis Hamilton qui est là dans le peloton enfermé. C'était le mieux placé des deux pilotes Mercedes. Retour en caméra embarquée avec Giovinazzi. Allez un départ plutôt réussi pour l'instant en tête de la course. Peu de changements. Leclerc qui a conservé l'avantage. Attention ici au forcing pour Max Verstappen qui remonte déjà. Il est en huitième place le néerlandais. Bon départ. Il a pu prendre le dessus sur l'une des Racing Point qui était en difficulté. Celle de Lennstroll le Canadien poursuivi par la Williams de Robert Kubica qui a conservé sa place dans le top 10. On a vu passer Hamilton. Ça va très très vite tout de suite dans cette première section. Le tour avec le champion du monde alors que l'on va bientôt conclure le premier tour avec plus que probablement déjà une attaque de Nico Hülkenberg qui ne va même pas attendre la fin du premier tour pour venir se blottir dans l'aspiration de la Ferrari de Leclerc qui mène ce Grand Prix. Va-t-il couvrir le premier tour en tant que leader ? Oui. Il va devoir se protéger. Belle vitesse de pointe de la part du bloc italien. Ça rassurera peut-être Alfa Romeo pour la suite. En tout cas les Renault ont trouvé un adversaire à leur taille dans ce Grand Prix d'Azerbaïdjan. On est avec Hülkenberg. Derrière lui son équipier Daniel Ricciardo. Troisième, quatrième Perez, cinquième Vettel. Juste derrière on a décroché un petit peu. On retrouve Antonio Giovinazzi. Un petit peu plus en retrait. Et pas d'accrochage dans ce départ. Plutôt donc réussir. C'est une bonne chose pour pouvoir défendre ses champs. On a vu Bottas passer devant la voiture de Raikkonen. Ici Alexander Albon. Derrière Bottas et devant Kimi. C'est Hamilton qui a perdu beaucoup de position là. Deux classements. Il a perdu trois depuis le départ. Alors que le DRS n'est toujours pas disponible. Les quatre voitures de tête se suivent telle leur ombre pour l'instant. C'est assez serré grâce à l'aspiration. Et on peut même rajouter Vettel qui n'est pas loin non plus. Seul Giovinazzi est pour l'instant décroché. On le voit sous la menace d'Hamilton. Il a pu se remettre de ses quelques places perdues au départ. Le Britannique va se porter à la hauteur de l'Alfa Romeo pour peut-être s'emparer de sa sixième position. L'assiste Giovinazzi à l'intérieur. Il le sert et il reste devant le Britannique. Bien joué. Alors qu'attention devant il y a eu changement de leader. On ne l'a pas vu. C'est désormais une Renault qui mène le bal. Changement de leader devant alors que la réalisation s'attarde sur la voiture de Lennstroll. Prise également dans la bagarre avec la Williams de Robert Kubica. Et un tour au saut d'Alexander Elbon. Le Thaïlandais juste derrière Stroll. Le peloton extrêmement serré là aussi. Vous voyez le peloton qui reste groupé. Mais malgré tout sur des rythmes différents. Donc avec le DRS dans ce tour on pourra avoir quelque chose d'intéressant. Et du coup retour en tête pour Leclerc. Et derrière ça a changé puisque nous avons une Racing Point en troisième position. Puisque eh bien oui Ricardo a perdu du temps. Nouvelle tentative avec le DRS dans ce tour. Peut-être pour que Ricardo récupère sa troisième marche du podium provisoire. Ça va être fait. Attention derrière tout de même. Et Vettel qui prend donc le dessus. Sur la Ferrari. Vettel semble un peu plus à l'aise en ce moment. Il va plonger même à l'intérieur ici. Il touche. Ricardo. Ah c'est très musclé comme manœuvre. Mais la Ferrari veut faire fonctionner ses pneus. Peut-être un peu plus frais que ceux de la Renault dans ce stade du Grand Prix. Et il est passé en tout cas Vettel. C'est bien joué de la part du pilote allemand. Drapeau jaune. Attention. Drapeau jaune. Qu'est-ce qui se passe ? Oh c'est Vettel. Et une nouvelle fois une défaillance mécanique pour la Scuderia Ferrari. Un problème sur l'une des monoplaces rouges. Eh bien ça n'est pas la première fois après Melbourne. Et c'est terminé. C'est terminé pour Sébastien Vettel. On écoute. Ça ressemble beaucoup à ce qu'avait eu Leclerc lors du premier Grand Prix. Et Vettel qui doit donc abandonner deuxième abandon majeur cette saison pour la Scuderia en 4 Grand Prix. Ça commence à faire beaucoup niveau fiabilité. Ah là là. Et du coup retour au centre. Bah oui. Avec le risque de safety car. Leclerc est en pneu super tendre. C'est le cas également de Nico Hülkenberg. Et tout le monde rentre. On a ici Mac Lussen. Également l'arrêt. Et plus de McLaren. Carlos Sainz qui récupère des pneus neufs. Et donc l'abandon de Vettel n'aura pas précipité de virtual safety car ou de voitures de sécurité. On continue de rouler dans le rythme. Ce qui veut dire que désormais on retrouve en tête Ricciardo. Deuxième Giovinazzi. Troisième Lewis Hamilton. Mais beaucoup de pilotes sont passés par la voie des stands. Certains se sont peut-être même gênés. Attention là pour Giovinazzi on est proche des rails. Et le nouveau passage en tête de Ricciardo. L'occasion peut-être pour lui de se débarrasser de la Racing Point qui lui faisait peut-être perdre un peu de temps. Australien, buteur du championnat et de cette course avec 58 points, 10 points devant Vettel qui n'en marquera donc pas du tout aujourd'hui. Ça va faire sans doute les affaires une nouvelle fois de l'équipe Renault Sport. Est-ce qu'on est prêt ? Oui, on sort le matériel une nouvelle fois pour accueillir Daniel Ricciardo qui se glisse sur la gauche de la piste et qui va recevoir des gommes neuves à son tour. Et on continue pour, semble-t-il, l'Alfa Romeo de Giovinazzi qui n'est toujours pas rentré et qui prend donc la tête de ce Grand Prix d'Azerbaïdjan. Arrêt également derrière pour Hamilton. Stratégie parfaitement identique pour tout le monde avec un décalage d'un tour mais un tour supplémentaire pour Giovinazzi. Le voici, il est en tête, il n'a toujours pas ravitaillé. Six tours, on est quasiment au cap de la mi-parcours. D'autres pilotes reçoivent des gommes neuves. C'est le cas de l'équipier du leader. Raikkonen, Romain Grosjean, Lando Norris et George Russell également sont venus récupérer des gommes neuves. Il faudra faire un point à l'issue de cette salve d'arrêt. Et donc Hülkenberg est théoriquement leader de ce Grand Prix devant Sergio Pérez. Sergio Pérez qui est deuxième. Il a réussi un très bel arrêt avec la Racing Point. Il a pu passer devant la Renault de Ricardo. Bravo à eux. Racing Point qui a toujours été performante, même sous les Force India pour de très bons arrêts. Et retour du leader dans la pitlane. A la fin de ce sixième tour de course, Giovinazzi va recevoir des pneus un peu plus frais que ses petits camarades. Et surtout, une piste libre dans l'arquadestan. Et ça repart pour la monoplace numéro 1. Et il sera sixième derrière Verstappen. Attention, il est un peu large sur le vibreur. Et il se réinsère en piste derrière Max Verstappen, mais avec des pneus beaucoup plus frais que le néerlandais. Peut-être une opportunité derrière pour l'une des Toro Rosso de revenir sur Raikkonen. Je crois, ou est-ce que c'est Giovinazzi ? Non, c'est Raikkonen qui se bat avec, sans doute, la Toro Rosso de Daniel Piat. C'est Alexander Albon qui était derrière eux. Donc peut-être qu'Albon est remonté. Oui, oui, c'est Alexander Albon qui est là. Le Thaïlandais qui a pris le dessus sur Raikkonen et aussi sur Kubica. Il y a des points pour ceux-là. Quelques-uns, très importants. Raikkonen, on l'oublie presque, il est quand même sixième du championnat du monde avec 25 unités. Lui qui dit vouloir regagner avec Alfa Romeo. Il avait gagné l'année dernière lorsqu'il était venu remplacer Giovinazzi chez Ferrari. Regardez, Raikkonen qui est très très proche d'Albon. Bonne performance pour l'instant d'Alexander Albon dans ce début de saison. Avec quatre points, tout comme Daniel Piat. Les deux pilotes en rocheux sont à égalité au classement pilote. Retour avec Giovinazzi donc qui est sixième devant Hamilton et derrière Verstappen qu'il ne parvient pas à rattraper. La seule Ferrari encore en piste, c'est celle de Charles Leclerc. On est avec lui en caméra embarquée désormais. Il est attaqué. Oui, il est attaqué Leclerc et il va laisser repasser la Racing Point. Est-ce que le DRS de la Ferrari pourrait faire la différence ici sur cette portion de ligne droite ? Ça reste un moteur Mercedes dans la Racing Point, il ne faut pas l'oublier. Et non, il restera derrière. Pour l'instant, nous avons donc en tête Hülkenberg devant. On demande de gérer l'énergie du côté de Giovinazzi. On aurait donc en tête actuellement la Renault d'Hülkenberg devant Perez. Troisième. La Ferrari rescapée de Charles Leclerc. Et ensuite, Ricciardo tombé au-delà du podium. Toujours la lutte avec Raikkonen qui a passé Alexander Albon désormais. Le Finlandais qui a repris par la même occasion quelques points. La gaffe derrière est 2. Et Giovinazzi, 2,5 secondes d'avance sur Hamilton, il revient petit à petit sur Verstappen, alors que devant Leclerc, il doit absolument aller rechercher la Racing Point pour la deuxième place, c'est important pour le championnat, il est à l'extérieur. Ce ne sera pas encore pour cette fois pour Leclerc, qui reste troisième, mais ça permet derrière surtout à Ricciardo de revenir. Ricciardo qui recolle à la Ferrari, on va assister à une bagarre à trois. Leclerc à l'extérieur, il freine un peu mieux, il tente de croiser. Très belle défense de Sergio Perez, qui pour l'instant fait les affaires d'Hulkenberg, qui pourrait remporter un nouveau Grand Prix cette saison. Il va aussi se relancer au championnat après les déboires de la Chine. Que peut faire la Ferrari de Leclerc pour passer une très bonne sortie dans le dernier partiel, pour profiter de l'aspiration et du DRS dans la ligne droite, mais sans subir les assauts de Ricciardo. Pour le même prix, dans deux tours, on a un doublé Renault avec l'aspiration et le DRS. Il reste cinq tours de course. Va-t-on assister à un revirement de situation devant ? Est-ce que Racing Point va signer un podium ? On rappelle que pour eux, les points sont primordiaux. Six points pour Perez actuellement. Il est le seul à avoir marqué des unités pour l'équipe depuis le début de saison. Bonne sortie, très bonne sortie de Leclerc. Moins bonne peut-être de Ricciardo. Et on ouvre le DRS pour la Ferrari. Elle doit être interminable, cette ligne droite. Et c'est plutôt, voilà, Ricciardo qui va venir à la hauteur de Leclerc à l'extérieur pour peut-être se porter à la hauteur d'une troisième place finale. Ce ne sera pas le cas pour le moment. Deuxième zone DRS ici. De nouveau, la charge pour Leclerc qui est sauvée par son DRS grâce à la Racing Point. Les Gardos qui ont le sang est retenu par rapport à la Ferrari les plus vite. Et on voit ici la grosse bagarre avec Danil Viat qui se bat avec Bottas ou plutôt qui laisse passer Valtteri Bottas. Le Finlandais qui reprend le dessus sur le pilote russe. Et derrière, eh bien, eh bien, c'est Robert Kubica, je crois, qui devrait remonter lui aussi. On est avec Carlos Sainz qui est hors course. Ah, c'est un replay de ce qui s'est passé visiblement. L'abandon de Carlos Sainz, on ne l'avait pas vu sur notre écran. Eh bien, deuxième voiture à abandonner, ce sera la McLaren Renault. Et drapeau jaune, on le voit désormais dans le parcel numéro 17 chez nous. Ce qui veut dire le deuxième secteur du circuit. La McLaren qui est poussée au-delà des limites. Retour sur la lutte pour la deuxième position avec un Leclerc, cette fois-ci, beaucoup plus opportuniste, semble-t-il, sur la Racing Point. À l'extérieur, ça va faire sans doute l'affaire pour le Monégasque alors qu'on filme Ricardo derrière. Et c'est fait. Leclerc, deuxième de ce Grand Prix. Va-t-on avoir le droit à une riposte du Mexicain ? Bon, il n'est pas bien sorti, la Perez. Voilà, ils sont très, très proches. On est avec Sergio Perez qui va peut-être tenter de récupérer la deuxième place. C'est important, ce changement de position. Blocage de roue pour Leclerc. Et on ne se touche pas. Magnifique. Pas pas assez loin entre les trois. Et Perez qui tient toujours la deuxième place. Ah, ce serait la performance du jour. Si le Mexicain parvenait à se placer en deuxième sur le podium. Et une seconde huit entre Max Verstappen et Antonio Giovinazzi. Le top 5 ne semble plus tout à fait à la portée du pilote italien. Par contre, derrière, entre Hamilton et Raikkonen, l'écart est de deux dixièmes de seconde au passage du deuxième partiel. C'est une bagarre qu'il faut surveiller. Retour sur la lutte qui nous intéresse évidemment. Elle est importante au championnat. Est-ce que Racing Point sera la surprise de ce Grand Prix de Bakou ? Il va lui rester deux lignes droites à tenir. Sergio Perez, deux zones DRS. Où le moteur Mercedes peut prouver qu'il a de l'espoir pour le reste de la saison. Ça se confirmera sans doute avec l'Espagne dans 15 jours. Où il faudra là aussi une bonne vitesse de pointe. Très bonne sortie de la part de Perez. On a vu l'écart brièvement entre Verstappen et Giovinazzi. Vettel qui vient de regagner son stand et il est sur le muret. Il voit passer la voiture de Leclerc à l'assaut de la Force India et ça passe. Deuxième position pour Charles Leclerc. Et Räikkönen a l'aspiration qui est passée en septième position. Il a repris le dessus sur Lewis Hamilton. Et ici, c'est Ricciardo qui a finalement passé Leclerc. Ce qui donne de nouveau un petit peu d'air frais à Sergio Perez dans ses dernières boucles de ce Grand Prix d'Azerbaïdjan. Et on rappelle, l'abandon de Vettel et de Carlos Sainz. C'est surtout pour Vettel que c'est embêtant bien sûr. Sainz, McLaren n'avait pour l'instant marqué aucun point. Seul McLaren et Haas n'ont pour l'instant pas une seule unité au classement. Le prochain Grand Prix sera à domicile pour Sainz. On l'espère pour lui. L'occasion de marquer peut-être ses premiers points de la saison. On revient sur Ricciardo qui, je vous le disais, il y a quelques tours, est en mesure d'aller nous faire un doublé pour l'écurie Renault. C'est pas impossible. Ce serait de nouveau un gros coup de massue pour leurs adversaires. Racing Point qui aura un tour à tenir. Je n'y crois pas, je vais être honnête avec vous, je n'y crois pas trop. Ricciardo semble parfaitement en maîtrise de son sujet. Ce qui n'est plus trop le cas de Perez depuis quelques tours. Regardez la Renault qui est parfaitement blottie à l'aspiration. Il ne m'étonnerait pas de voir Ricciardo avant même la zone DRS se porter à la hauteur de la Racing Point. C'est exactement ce qui va se passer. Il prend l'intérieur pour remettre toutes les chances de son côté. Et l'Australien qui va freiner et qui va prendre la deuxième place. Nous avons désormais deux Renault en tête de ce Grand Prix. Incroyable performance de la marque Los Angeles. Et Perez doit être fou furieux dans le dernier tour. Il vient de perdre cette deuxième place. Il y a Milton qui est repassé devant Kimi Raikkonen. Oh, attention parce qu'on s'explique encore avec Perez qui semble être repassé devant la Renault. C'est fait, Perez de nouveau, deuxième. Magnifique. Ricciardo va devoir l'avoir sur la ligne. A mon avis, cette deuxième place, il la veut. Quelle défense de Perez dans les sections sinueuses avec une voiture qui a peut-être des pneus un peu plus en forme que ceux de la Renault. Et on oublie presque Nico Hülkenberg qui va sans doute aller glaner la deuxième victoire de sa saison ici en Azerbaïdjan. Ça va nous remettre vraiment bien serré le classement. On fera le point évidemment une fois le drapeau à Damier présenté. On est avec. Voilà Nico Hülkenberg qui va entamer la dernière ligne droite de son après-midi. Il aura été parfait dans son rôle. Il a résisté au début avec Charles Leclerc. Ils se sont bien battus finalement à l'issue des arrêts au stand. Renault, comme souvent depuis le début de saison, a repris le dessus. Vainqueur du Grand Prix d'Azerbaïdjan. Nico Hülkenberg s'impose pour la deuxième fois cette saison. Victoire de Renault. Mais va-t-on avoir droit à un doublé ? C'est la question qu'on est en droit de se poser. Et la réponse, elle est derrière. Il faudrait aller voir ce qui se passe entre la voiture de Ricciardo et la Force India. Ce sera la photo finish, je pense, entre ces deux-là. Et la sixième position finale pour Antonio Giovinazzi. Il faudra se contenter de peu chez Alfa Romeo cet après-midi. Mais Renault aura donc fait la performance puisque sur la ligne, vous allez le découvrir. C'est un doublé pour la marque Los Angeles. Ricciardo sera deuxième derrière cet homme. Nico Hülkenberg, troisième place pour Perez. Qui aura signé sans doute ici la plus belle performance de ce début de saison pour l'équipe Racing Point. Des points importants pour l'instant récoltés par Renault. qui continue sans moisson. Derrière Alexander Albonne signe la neuvième place. Bien joué à la Tour de Rousseau moteur Honda. Beau travail aujourd'hui. Vous pensez que c'est un bon résultat ? Vous avez réussi à doubler plusieurs adversaires durant la course. L'accident aurait pu mal tourner. Vous pensez que c'était de la chance de pouvoir continuer ? Merci beaucoup Claire pour ces quelques mots en compagnie du champion du monde. On va se retrouver tout de suite avec le classement. Voici donc les deux Renault sur les deux plus hautes marches du podium devant Perez. Leclerc terminera donc quatrième au niveau des abandons Sainz et Sébastien Vettel. Le classement est désormais le suivant. 12 points séparés. Cardo Dulkenberg en tête devant les deux Ferrari. La première Alfa et cinquième, celle d'Antonio Giovinazzi. Chute également pour Pierre Gasly dans ce Grand Prix. Pas de changement au niveau constructeur si ce n'est Racing Point qui prend le dessus sur Mercedes et Toro Rosso. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce Grand Prix d'Azerbaïdjan. N'hésitez pas à laisser un petit like si jamais cette vidéo vous a plu ou de la partager. Quant à nous, on se donne rendez-vous pour la cinquième étape. Ce sera en Espagne sur le circuit de Barcelone où on espère la concurrence sera un peu plus rude pour les hommes en jaune. Merci à tous et à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501